Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Les fonctionnaires sénégalais appelaient à faire preuve d'exemplarité. Un appel lancé par le président Bassirou de Maïfaï dans une lettre datée du 8 avril. Lettre dans laquelle il a par ailleurs insisté sur la protection des lanceurs d'alerte. Le coup d'envoi ce samedi du dialogue inter-Maliens. Un cadre idéal pour réconcilier les Maliens selon le président de transition Hassini Goïta. Des consultations qui s'ouvrent dans un contexte de tension après la suspension par l'agente des activités des partis politiques. Et puis la hausse de l'aide publique au développement pour l'Afrique. Elle a atteint en 2023 42 milliards de dollars. Une aide aussi en hausse pour l'Afrique subsaharienne estimée à 36 milliards de dollars. Mais tout d'abord le Tchad se met au rythme de la campagne électorale dès ce dimanche en vue de l'élection présidentielle. Avant le coup d'envoi, les évêques ont lancé un appel aux citoyens. Et ce en vue de garantir le bon déroulement du scrutin prévu le 6 mai prochain. Si plusieurs candidats sont en lice, les regards seront surtout tournés vers deux d'entre eux. Le président de transition Mahamat Idriss Déby est su que c'est Masra, son premier ministre. L'ancien opposant qui a fait son retour au pays après une année d'exil. L'opposition de son côté évoque une candidature prétexte. Une des principales plateformes de l'opposition, Wakit Tama, avait appelé les citoyens à boycotter cette élection. La qualifiant, je cite, de mascarade dont le résultat est connu d'avance. Une semaine après son investiture, le président Basirou Diomaïfaï s'est adressé aux fonctionnaires et agents de l'administration au Sénégal. Dans une lettre datée du 8 avril, le chef de l'État les exhorte à faire preuve d'intégrité, de droiture et d'exemplarité des critères nécessaires, selon lui, pour la construction d'un Sénégal prospère et rayonnant, Fatma Niang. Dans un message adressé à tous les fonctionnaires et agents de l'administration sénégalaise, le chef de l'État, Basirou Diomaïd Jaharfaï, appelle à la droiture, à la probité et à l'exemplarité dans la fonction publique. Il rappelle à ses collaborateurs que le service rendu aux concitoyens et leur bien-être prime sur toute autre considération. Il n'est pas dit que dans tous les bureaux de l'administration du Sénégal, vous avez ce comportement respectueux et préoccupé par le fait de satisfaire la demande du citoyen. De ce point de vue-là, que le président fasse un appel pour demander aux fonctionnaires de se ressaisir et de revenir à leur vocation première, c'est-à-dire servir, il a parfaitement raison. La tenue d'un comportement éthique et déontologique irréprochable par tous les agents de l'État demeure une exigence au moment où la transparence relève d'une obligation dans la gestion des affaires publiques selon la loi 2012-22 du 27 décembre 2012. La droiture s'impose à tout le monde et la droiture est nécessaire à tous les niveaux. Je ne désespère pas que là, au Sénégal, où la corruption fait rage, que les gens puissent se ressaisir et vraiment prendre le bon chemin. Je ne peux pas dire que le Sénégal fait partie des pays les plus corrompus ou les pays les plus corrompus. La corruption est dans tous les pays. Mais quand même, réduire de manière sensible les incidences néfastes de cette corruption-là, si on ne peut pas la ramener à zéro, ce serait la meilleure des choses. Dans la volonté collective de bâtir un gouvernement vertueux, fondée sur l'éthique de responsabilité et l'obligation de rendre compte, le chef de l'État sénégalais a aussi rappelé la grande importance qu'il accorde à la protection des lanceurs d'alerte. Il est essentiel que chacun se sente libre et soutenu de partager en toute sécurité des informations concernant des irrégularités ou des pratiques contraires à l'éthique et à la loi, rassure-t-il. Le président Diomaï Faï a placé la reddition des comptes et le rétablissement de la confiance des citoyens vis-à-vis de l'administration dans son programme à la tête de l'État. L'actualité, c'est aussi l'ouverture ce samedi du dialogue intermaliens, des consultations qui débutent d'abord à l'échelle communale, avant les phases régionales et nationales. Elles devraient durer un mois. Un dialogue décrit par le président de transition comme un cadre idéal pour réconcilier les Maliens. Paix, réconciliation nationale, sécurité ou encore économie seront au cœur des discussions, des échanges qui se tiennent néanmoins dans un contexte de tensions politiques. Les autorités de transition ont annoncé le 10 avril la suspension des activités des partis politiques, décision qualifiée d'illégale par certaines formations qui ont décidé de ne plus prendre part à ce dialogue. Écoutons à ce propos Ousmane Soufou Maïga, président du comité de pilotage du dialogue intermaliens. Le dialogue intermaliens pour la paix et la réconciliation nationale qu'il propose n'est en fait autre chose qu'un retour à l'arbre à palabre sous le Togona et dans le vestibule du chef de village pour laver les suyures du linge commun. Dans la vision du chef de l'État, les Maliens ne peuvent plus faire traiter leurs problèmes par procuration. Ils sont les maîtres de leur destin commun. Alors ils doivent se retrouver entre eux, se disputer, se curuler s'il faut et au bout de tout, se pardonner et poursuivre leur vie en commun. L'actualité, c'est aussi le début de la campagne électorale en vue des élections législatives au Togo. Le scrutin aura lieu le 29 avril prochain après plusieurs reports. Une décision prise par la présidence face aux contestations de l'opposition relative à l'adoption de la nouvelle constitution. Le chef de l'État, Fornia Simbe, a tenté de jouer la carte de l'apaisement en demandant une seconde lecture du texte. Un texte qui, rappelons-le, fait basculer le régime présidentiel en un régime parlementaire. L'opposition, de son côté, dénonce un coup d'État constitutionnel. Elle avait appelé à manifester ce vendredi en signe de protestation. Une mobilisation qui a finalement rassemblé peu de participants. Les travaux du dialogue national inclusif se poursuivent au Gabon depuis le 8 avril. Plus de 600 participants épluchent les dossiers liés à la politique, l'économie et le social. Des consultations cruciales puisqu'elles doivent mener le pays sur la voie des élections d'ici 2025. Reportage de notre correspondant Joseph Moifo, qui est allé à la rencontre de Mgr Jean-Bernard Asseco, porte-parole du dialogue national. Stade de l'amitié d'Angodje, le dialogue national inclusif au Gabon, suit son cours à l'esplanade du stade. Tout est aux couleurs du Gabon. Drapeaux, affiches et bien d'autres sont mis à contribution pour donner de l'éclat à cet événement historique. Côté transport des participants, une centaine de bus ont été mis à leur disposition. Et côté sécurité, il faut montrer pas de blanche pour avoir accès aussi. En immersion au cœur de l'événement, nous allons à la rencontre du porte-parole du dialogue national inclusif, Mgr Jean-Bernard Asseco. Alors, bienvenue au stade d'Angodje. Comme vous pouvez le constater, les travaux vont bon train, les commissaires sont tous présents et l'ensemble du bureau travaille et encadre le déroulement de ces assises. Au dialogue national inclusif du Gabon, on ne distingue pas de rang social. Tous ici sont assis ensemble et mangent sur la même table. L'inclusivité est véritablement vécue. Vous avez sur les mêmes bancs les ministres, les généraux, les enseignants, les transporteurs, les commerçantes, les chefs de famille, les jeunes, les femmes, les hommes. À ce dialogue national inclusif, aucun effort n'est négligé pour donner au Gabon un souffle nouveau au thème de ces assises. Là, nous avons une portion des membres du bureau qui travaillent aussi en atelier pour examiner au même moment que l'ensemble des commissaires, les thématiques retenues. Alors, le bureau s'est scindé en trois parties. Une partie qui va traiter de l'économie, l'autre qui traite du social et l'autre qui traite du politique. Tous les soirs, après les travaux en commission et dans les sous-commissions, un point de presse est donné par le porte-parole du dialogue national inclusif. Question de transparence et par souci de donner l'évolution des travaux des représentants de la population gabonaise. Au jour, le jour. Dans le reste de l'actualité, la Banque africaine de développement renforce sa présence en Afrique centrale. L'institution a inauguré à Yaoundé son bureau régional. Pour l'occasion, une cérémonie était organisée ce vendredi 12 avril. Cérémonie présidée par le Premier ministre camerounais, Joseph Dionne-Goutet. L'inauguration s'est déroulée en présence de la vice-présidente du complexe de développement régional de la BAD, Marie-Laure Akine Oloukbadé. L'ouverture de ce bureau est synonyme de nouveaux projets structurants pour la sous-région. Il facilitera aussi le dialogue entre l'institution et les États. Pour la cinquième année d'affilée, l'aide publique au développement a augmenté. En 2023, elle a atteint 223,7 milliards de dollars. Une aide qui a aussi augmenté pour le continent africain. Elle s'est chiffrée à 42 milliards de dollars, soit une augmentation de 2% en un an. Les précisions d'Amenegi. L'organisation de coopération et de développement économique OCDE a annoncé que le montant de l'aide publique au développement à destination du continent africain en 2023 a grimpé à 42 milliards de dollars, représentant une hausse de 2% par rapport à 2022. Selon le rapport, l'Afrique subsaharienne concentre la plus grande part, soit 36 milliards de dollars, équivalent à une hausse de 5%. L'aide publique au développement devrait être indexée sur les besoins du développement et devrait être au-dessus du taux d'inflation des pays. Parce qu'on ne peut pas prétendre avec une hausse de l'aide publique au développement de 2% de penser que cette aide a augmenté. Non, cette aide a plutôt régressé parce que ce 2% est moins que le taux d'inflation des pays. Ce qui fait que c'est moins important que le niveau de croissance de tous ces pays africains. En détail, les pays membres de l'OCDE ont participé à l'aide publique à hauteur de 223,7 milliards de dollars, cinquième record annuel d'affilée. Une dynamique particulièrement portée par l'augmentation de l'aide à l'Ukraine et aux pays en développement. Les contributions au budget de base des organisations internationales comme la Banque mondiale ayant augmenté de 4%. L'aide publique au développement doit cesser de passer par les gouvernants. Elle doit plutôt passer par l'aide au secteur privé à se développer, à créer des emplois et à structurellement aider l'Afrique. Donc, l'aide publique au développement doit de plus en plus être basée sur l'aide aux jeunes, l'aide aux femmes et l'aide aux personnes en capacité de produit. Et c'est cette façon d'aider l'Afrique de façon structurelle qui pourrait fondamentalement aider l'Afrique à exporter plus et réduire l'immigration clandestine. Montrant sa capacité à répondre aux crises, l'aide publique au développement a augmenté de 4,1%, 8,3% et 16,8% respectivement en 2020, 2021 et 2022. 13 autocars à 15 clubs de Ligue 1 et 2, c'est l'initiative prise par la Fédération ivoirienne de football dans le cadre de son programme de développement du football local. Pour l'occasion, une cérémonie s'est tenue le 11 avril parmi les clubs bénéficiaires, le Yamoussoukro FC ou encore la SEC Mimosa. Reportage de notre correspondante Esther Conant. En Côte d'Ivoire, dans l'optique de soutenir le football local, la Fédération ivoirienne de football a précédé le jeudi 11 avril à la remise de 13 bus à 15 clubs de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Cette remise s'inscrit dans le cadre du programme de développement du football ivoirien, un acte qui devrait inspirer les autres associations fêtières sur le continent. Le problème du transport est un problème fondamental pour tous les clubs parce que les joueurs doivent aller s'entraîner, les joueurs doivent se déplacer, les clubs sont quelquefois à des distances très importantes les uns des autres. On leur donne les moyens de pouvoir avoir des cars neufs de qualité pour pouvoir faciliter leurs activités. Ça devrait leur faire une économie assez intéressante par rapport à la location des cars qu'ils avaient à faire quand ils allaient à l'intérieur. Il leur appartiendra maintenant de bien gérer ces outils. C'est un énorme appui pour les clubs qui se disent satisfaits de cette initiative prise par la FIF qui devrait améliorer les conditions de transport des joueurs et professionnaliser le football ivoirien. Ce que le président avait promis, ça se réalise aujourd'hui avec la livraison de ces cars-là au club de Côte d'Ivoire. Je suis très heureux, je suis très heureux. Je pense que ce car-là va nous aider dans notre travail. C'est un soulagement pour nos clubs. Nous qui faisons vraiment le long voyage par rapport aux championnats en Coupe Nationale, c'est déjà bon. Le souci de déplacement des clubs lors des différents championnats nationaux est désormais un lointain souvenir pour ces clubs. La Fédération ivoirienne de football entend valoriser le football local en répondant à leurs attentes. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24. Merci d'avoir regardé cette vidéo !